Musique Cela fait presque un mois que la présence des éleveurs Bissau guinéens et leurs bétails de 643 têtes de bœufs a été signalée dans les forêts de Sangadji et de Djeba, une journée longtemps en proie au vol de bétail à mes armées. Informé de la situation, les autorités administratives de l'arrondissement de Djebanar ont décidé d'anticiper sur d'éventuels conflits entre les deux communautés en demandant tout bonnement aux éleveurs transhumants Bissau guinéens de repartir avec leurs bétails. Alou Ndjouf est l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Djebanar. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous sommes à la borne 134 de la frontière avec la Guinée-Bissau, dans le cadre d'un rapatriement de transhumants Bissau guinéens qui s'étaient installés irrégulièrement dans les villages de Djeba et de Sangadji. Nous avons été tenus informés de la présence de ces transhumants dans ces villages. Aussitôt, nous avons engagé des discussions, d'abord avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, mais aussi avec les acteurs pour voir la conduite à tenir. Quand nous avons fait l'évaluation, nous nous sommes rendus compte que ces éleveurs, ces transhumants se sont installés de manière irrégulière en territoire sénégalais. Bien sûr, avec la complicité des chefs de villages et des populations de ces villages pré-cités. Ce qui a été décidé, c'est de faciliter le rapatriement. Il faut dire aussi que quand on a été saisi de l'information, nous avons envoyé une mission pour évaluer, répertorier l'ensemble du dispositif qui était présent au niveau de ces villages. On a pu dénombrer, au niveau du village de Djeba, il y avait un troupeau de 500 bovins, il y avait 33 personnes qui étaient hébergées au niveau de la forêt de Djeba. Au niveau de Sangadji, on a pu recenser, il y avait 143 bovins, il y avait 38 moutons et 10 chèvres, plus aussi 16 personnes qui y vivaient. Ce qui veut dire qu'au total, nous avons eu 643 bovins, 38 moutons et 10 chèvres, sans compter les 49 personnes qui étaient présentes au niveau de ces deux villages. Nous, nous avions décidé de le faire le mardi 24. Mais il s'est trouvé que cette date-là coïncidait avec la fête de l'indépendance de la Guinée-Bissau. Les autorités de la Guinée-Bissau nous ont demandé de repousser le rapatriement au 25, ce que nous avons accepté volontairement. Nous avons un conseil avec les acteurs, avec les maires, surtout de Simani-Balant et de Yalan-Balant, pris leur disposition pour les rapatrier. En rapport aussi avec l'ensemble des forces de défense, mais particulièrement la gendarmerie nationale et l'armée. Aujourd'hui, la mission est là pour procéder officiellement à ce rapatriement. Pour éviter des incidents intercommunautaires, ces autorités sénégalaises ont organisé et encadré le rapatriement mercredi 25 septembre 2024 jusqu'au niveau de la borne 134. Nous les avons donc vraiment mis dans de bonnes conditions parce que les maires nous ont facilité l'acquisition de véhicules qui ont permis le transport. Ils ont mis aussi à notre disposition leurs véhicules qui ont permis aujourd'hui de mobiliser ces personnes pour les retourner dans le territoire du Bissau-Guiné. Les gens parlent souvent de la libre circulation des personnes et des biens, mais cette libre circulation des personnes et des biens obéit à des principes. Elle est aussi réglementée. On ne peut pas passer par un couloir de passage clandestin pour se dire qu'on est dans une situation de libre circulation. Non, la libre circulation demande à ce que les gens passent par les passages officiels, soit enregistrés, soit à la disposition de documents qui leur permettent de faire ces voyages-là. Tout cela n'a pas été respecté et le constat c'est qu'il fallait que ces gens-là puissent retourner dans leur pays pour éviter. Parce que ce qu'on a constaté c'est que c'est des choses qui arrivent, c'est des gens qui viennent en premier lieu, qui s'installent. Ensuite maintenant il y a un autre groupe qui vient, il va s'installer. Plus tard ça risque de créer des situations qui peuvent créer des conflits entre pays. C'est ce que nous voulons éviter. Une opération qui s'est bien déroulée malgré les aléas climatiques. Toutes choses qui ont fait que l'adjoint sous-préfet de Djibanar a tenu à saluer vivement la consiguaison des efforts qui a permis d'arrêter sur cette mission. D'abord la gendarmerie nationale tient vraiment à dessiner une marchion spéciale au commandant de la brigade de gendarmerie de Samin. Mais à l'ensemble en tout cas, à son adjoint qui est là avec nous. Mais à l'ensemble en tout cas des forces qui se sont déployées aujourd'hui. Ils nous ont apporté un grand soutien par rapport à la sécurisation, mais surtout l'assistance par rapport aux difficultés qu'on a connues pour le transport. Mais remercier aussi les maires de Yaran Balan et de Simbani Balan. Le maire de Simbani Balan a pris entièrement en charge le transport des deux véhicules. Et le maire de Yaran a mis à notre disposition gracieusement son véhicule. Il est là présent à nos côtés. Je voudrais aussi remercier Afrique Angers, qui au-delà de la mission qu'elle a conduite en Guinée-Bissau, est là avec nous, avec ses moyens qui sont toujours là, disponibles. Remercier aussi le comité de sécurité collaborative de Goudomp, avec à sa tête Albert N'Djamé, qui nous apporte beaucoup de soutien et qui, en tout cas, joue un rôle extrêmement important dans le bon voisinage au niveau du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Je veux dire qu'en tout cas, vraiment, nous remercions aussi les populations. Les villages de Djabikunda, de Karniko, de Daging, de Djeba, de Marseille. En tout cas, toutes les populations de la zone se sont mobilisées pour apporter le soutien qu'il fallait, pour faciliter le déplacement de ces troupeaux. Parce que, comme je l'ai dit, plus de 640 bovins, des ovins et des caprins, si on doit les mobiliser, plus leurs familles, ça demande vraiment une bonne coordination. Et nous avons reçu cette coordination qui nous a valu aujourd'hui ce succès. Autrefois, le département de Goudomp peut compter un grand nombre de cheptels, mais le conflit armé en Casamance a fait qu'aujourd'hui, la localité compte moins de boeufs et dispose assez de zones de pâturage, ce qui encourage les autres communautés voisines à traverser la frontière avec tous les risques que cela pourrait engendrer. Les autorités administratives de Goudomp appellent à plus de collaborations pour préserver la paix en zone de frontière dans cette partie de l'extrême sud de la région de Seijou. Goudomp Goudomp